En forcement de ce processus, Mme Gbabo, M. Lida Kwasi Moïse et M. Aswa Hadou ont notamment été libérés. Toute période d'élection, on le sait, est une période d'exacerbation naturelle, des contradictions, des malentendus, voire des récriminations dans de nombreux pays à travers le monde. Mais c'est justement ce que l'application de la loi permet de régler. Car si la réconciliation est un processus fondamental, il est encore plus fondamental de constater que les élections permettent justement de garantir la continuité de l'élection publique. Elles seules permettent de forger l'état de droit sans lequel un processus de réconciliation ne peut prospérer. Il n'est donc pas juste d'affirmer que l'élection est plus importante que les élections. Par ailleurs, la non-concertation à bonne date ouvrirait de façon à une période de vide juridique pouvant entraîner une situation chaotique. Concernant la concertation et le dialogue, nous voudrions respectueusement vous rappeler que ceux-ci ont été menés avec la société civile et les partis politiques et ont abouti à l'élaboration des lois encadrant les futures élections. Ce processus de dialogue politique, piloté par le chef de gouvernement, ne s'est jamais interrompu. Et tout au long de ce processus, une attention particulière a été portée au strict respect de notre loi. Notre intime conviction est que le respect de la loi, des institutions de la République et de leur calendrier garantit la crédibilité d'une élection et confère au vainqueur sa pleine légitimité. Concernant votre affirmation selon laquelle la candidature du président Alassane Ouattara n'est pas nécessaire à votre humble avis, nous voudrions vous rappeler que de l'humble avis de très nombreux Ivoiriens, de toutes origines et de toutes confessions, cette candidature est celle qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité, le progrès économique et social et conséquemment l'achèvement du processus de réconciliation de la nation. Sauf à paraître partisans, faisons donc pleinement confiance aux droits et à la démocratie en laissant, après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, le peuple souverain de Côte d'Ivoire jugé in fine, lui et lui seul, le 31 octobre 2020, de la pertinence et de l'opportunité de l'ensemble des candidatures. Éminence, si vous nous permettez d'avoir la même franchise de thon que celle que vous avez adoptée hier, notre conviction profonde est que votre prise de position, plutôt que d'appeler à l'unité des Ivoiriens, au vivre ensemble dans la paix et à l'apaisement de tous les esprits, pourrait, dans les mains d'acteurs mal intentionnés, ouvrir la voie inutile des tensions de la vie de la nation. Que deviendrait ainsi la Côte d'Ivoire si des hauts responsables religieux appartenant à la profession décidés, comme vous, en violation du principe de la laïcité de l'État, pour se prononcer sur des sujets électoraux ou sur d'autres candidats. L'idée que nous faisons en effet d'un haut responsable de l'Église et qu'ils soient rassembleurs et rassemblés qu'ils doivent veiller à la crédibilité des institutions et des gouvernants pour les sujets souverains et non périodiquement les prendre pour cibles. Oeuvrer avec méthode et parfois avec discrétion dans l'État laïque et multidimensionnel qui est le nôtre pour aider à la construction d'une véritable unité nationale. Dans le contexte actuel et avec cette volonté avérée de voir notre pays avancer, soyez sûrs, éminence, que l'élection de manière apaisée et démocratique Le respect profond d'une aspiration civique qui, par le débat des idées et des projets qu'elle permet, aide les pays à avancer vers la modernité, et à rencontrer sa maturité. En effet, nous croyons éminence. Qu'ils partagent votre foi ou qu'ils en confessent une autre, qu'ils soient du nord ou du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest, veulent avancer ensemble. Qu'ils entendent aller de l'avant pour construire le pays dans la paix et l'harmonie. Duc Inaltum dit l'évangile de Luc 5, 7. Que vous appréciez, nous a-t-on dit, avance au large et n'aie pas peur. c'est la signification. Les Ivoiriens veulent avancer et n'ont pas peur de l'avenir. Dénier éminence, agréer l'expression de notre très profond respect. J'ai parlé au nom des cadres catholiques et je voudrais donc vous remercier de votre bien-aimable attention. Des cadres catholiques du RHDP, bien entendu. Puisque c'est d'un autre candidat, il est question. Pas de questions, c'est un point de presse. Je ne dis pas de questions.